Ali Bongo serait donc en résidence surveillée, c'est en tout cas ce qu'ont annoncé les militaires tout à l'heure à la télévision. Écoutez. ...de la communauté nationale et internationale que M. Ali Bongo Ondimba ait gardé en résidence surveillée. Il est entouré de sa famille et de ses médecins. Et on va partir tout de suite à Libreville. Retrouvez notre correspondant Ismaël Obiang. Enzé, Ismaël, bonjour. Quelle est la situation sur place en ce moment ? Oui, Libreville présente deux visages depuis le réveil. D'un côté, le centre de la capitale siège des institutions complètement déserts, avec des checkpoints de militaires au mètre carré et une circulation très limitée. De l'autre côté, les quartiers populaires où des scènes de l'île se poursuivent au passage des patrouilles de policiers et de gendarmes en cagole. Les fous l'applaudissent et entendent l'hymne nationale. La concorde. Ça sent donc un parfum de libération dans la plupart des quartiers. Plus aucun doute, cette tentative de putsch est saluée par une grande partie de la population. Alors, où je vous parle, on peut coller un nom au visage, disons, on peut donc parler de celui qui est derrière cette tentative de putsch. Il s'agit donc du commandant en chef de la garde républicaine, Brice Oligin-Germain. Merci beaucoup Ismaël Obiang-Nzé.